Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast Save State of Mind. Je suis Akash de la chaîne UnBot pour y faire ça et je suis accompagné de Pierre avec un tiré entre les R de la chaîne du même nom. Bonjour Akash ! Rapidement, le principe de ce podcast c'est de faire un genre de club du jeu vidéo. A chaque podcast ce sont nos invités qui proposent un jeu. On y joue chacun et chacune de notre côté et puis on en discute ensemble. Pour ce premier podcast, notre invité c'est Miss Millou de la chaîne du même nom. Et je ne parle pas du chocolat. Et donc tu nous as proposé Thomas Oiseulone. Oui. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement ? Alors donc Thomas Oiseulone c'est un petit jeu de plateforme essentiellement qui a été publié en 2012 par Mike Biddle qui est donc un développeur anglais. Et le jeu avait d'abord été publié deux ans plus tôt sur Navigator mais il avait ensuite complété et amélioré pour sortir la version qu'on a aujourd'hui en fait. C'est une version améliorée qu'on a actuellement ? Oui c'est la version finale du jeu mais effectivement c'était la deuxième version officielle du jeu. Et c'était un jeu Flash style... Enfin un jeu Flash ? Oui. Sûrement oui. Oui, a priori oui puisque c'était l'ère des jeux Flash. Oui, 2010. Tout à fait moyen que ça ait été un jeu Flash à la base. Toi c'est fou, moi je ne l'ai connu que par rapport à Steam directement donc pour moi il est arrivé sur Steam tel quel et... Sorti du néant, déjà beau bébé. Bah presque ça ouais. Bah c'est ça, mais pour moi aussi. Tu ne l'as pas joué version Flash ? Non, je n'ai pas joué version Flash. Tu n'as pas joué version Flash et... Non, c'est juste ce que je connais, l'histoire du jeu et de ce qu'on a dit le développeur. Est-ce que tu as longtemps attendu la version console ou PC, Mac, tout ça, en ayant les échos de la version Flash ou tu ne connaissais pas la genèse du projet ? Je ne connaissais pas la genèse du projet avant d'y jouer. Moi je l'ai découvert par un des premiers Humble Bundle en fait. Qui proposait Thomas Ozzolo mais... C'était l'Eldorado pour moi, l'Eme Bundle parce que j'étais étudiante. Ah ! Et donc c'est... Je ne sais pas si on l'a dit du coup si on l'a... Parce que comme tu nous as... Tu nous as... Tu as présenté aussi qu'il y avait une version avant. Je ne sais pas si on a dit que c'était un jeu de plateforme. On l'a vite fait présenté ? Vite fait. Ça y est, je suis déjà plus attendu. Je suis déjà plus attendu. Essaye de nous mettre... Essaye de nous mettre un genre à ce jeu. Vas-y. Vas-y, on te laisse le problème entre les pattes. J'avoue. Puzzle... Un puzzle cinématique plateformeur. Narratif. Waouh ! Simulator. Moi j'aurais... Simulator en 2012. Tu vois, c'est... En 2012, tu vois. Mais... Ouais, non, c'est... Pour moi c'est un plateformeur narratif, tout simplement. Parce que c'est... C'est toujours drôle d'essayer de mettre une étiquette. Mais on verra pourquoi. Parce que moi je pense que dans le... Le genre du jeu est super important. Enfin, l'idée de mettre un genre à ce jeu est super important dans le discours qu'on va lui accorder. J'ai l'impression. Puis je pense aussi que moi je définis comme ça. Parce que c'est ce qu'il a voulu dire pour moi au moment où j'y ai joué, quoi. Comment on pourrait commencer ? Est-ce que vous avez envie de parler de... D'abord votre première expérience du jeu ? Ou alors d'entrer directement dans un... Dans un point précis d'analyse ? J'en sais rien. Ça peut être intéressant aussi de commencer directement au cœur du jeu sans le décrire. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que tu as une idée, tiens, Mio ? Peut-être que oui, prononcer par le début... Première expérience ça peut être intéressant. Après c'est parce que j'ai un contexte avec en fait. C'est que... Effectivement j'étais étudiante, mais j'étais étudiante, je venais de passer étudiante dans le jeu vidéo en fait. Étudiante en game et level design. Et justement ce que je disais, j'étais étudiante en level design. Donc étudiante, je découvre le bundle, je viens d'arriver dans les études de jeux vidéo, avant je faisais du graphisme, c'était cool et tout. Mais et donc je découvre le bundle bundle, donc c'est l'Eldorado, vraiment, tu es... Oh mon dieu, tant de jeux à si peu de prix, waouh ! Et donc je prends un premier bundle bundle et dedans il y avait Thomas Wazelone. Et je le lance mais sans savoir du tout à quoi m'attendre. Et tu vois les gifs de Mindblown ? Bah c'était un peu ça. Parce que je venais de rentrer dans une formation pour être level designer principalement et ou game designer. Et c'était pile poil le type de jeu que je voulais faire en fait. C'était... Mais je savais tu vois qu'on pouvait raconter une histoire cool avec un plateformer, putain c'est trop bien, super ! Donc c'était littéralement ça. Et vraiment le premier niveau, l'entrée dans le jeu, c'est un truc mais ça restera avec moi toute ma vie quoi. C'est ce moment de... Thomas Wazelone. Wow, what a weird first thought. Bah tu vois. Non, non, vas-y. Tu peux... Non, non, vas-y. Euh... Le truc, c'est justement, je pense qu'il y a un truc assez énorme avec l'entièreté de l'armature, plus que ça. C'est-à-dire que tous les choix opérés dans ce jeu, moi, je veux pas dire qu'ils m'ont flingué, mais c'est le même principe que justement le Mindblown pour toi. C'est-à-dire qu'il est venu me chercher exactement... Il est venu me chercher, moi, d'une certaine manière. C'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais c'est comme s'il m'avait dit, tiens, c'est exactement ça que tu veux. C'est ça. Parce que, effectivement, il utilise d'abord une espèce de langage de joueur, de l'ordre du tutoriel, avec ce narrateur qui vient apporter tout de suite un discours sur du polygone qui vient attribuer à un carré, une personnalité, etc. Et dès l'entrée, comme ça, ce... Et Thomas was alone. Quand ça tombe comme ça, il y a d'entrée de jeu cette... Je reprends le d'entrée de jeu parce que c'est Pierre Plein les Pixels qui l'utilise très souvent. Mais il y avait cette musique post-rock, 8 bits, assez étrange, qui est très atmosphérique, qui vient poser le contexte et qui tout de suite, comme toi, dès cette première phrase, avec cette solitude instaurée par la musique... Moi, j'ai eu le... Je crois que j'ai eu quasiment le poil direct. C'est-à-dire que je me suis dit... Comme s'il m'avait déjà tout dit en une seule phrase. C'est ça. Ah mais c'était vraiment ça, quoi. C'était le moment de... Ah mais ça a l'air trop bien, quoi. C'est ça que je veux jouer. Perso, j'ai eu exactement la même réaction que vous, sur le Thomas was alone, surtout sur le narrateur. Il a une voix très particulière, très très cool. Et en fait, à ce moment-là, je regardais un peu les jeux où tu es comme ça dans des ordinateurs. Il y avait Hack Simulator. Je ne sais plus comment il s'appelait, ce jeu. Enfin, du coup, c'est une succession de mini-jews où il fallait juste marteler le clavier. Et en fait, en arrivant dans Thomas was alone, je sortais à peine de Darwinia, qui est un jeu qui prend aussi place dans un ordinateur, puisque tant. Thomas was alone, c'est direct le début. Thomas est une sorte d'intelligence artificielle accidentelle. Et dans Darwinia, c'est un peu le même principe. On a des vies dans l'ordinateur, et du coup, on essaye d'éliminer les virus. Et il y a ce côté narratif qui n'existait absolument pas dans Darwinia, qui je n'avais pas encore vu, que je ne connaissais absolument pas, qui est arrivé. Et voilà, exactement que pareil, le mind blow, les émotions directement qui arrivent. J'ai une question pour toi, Miu. Tu nous dis que tu voulais faire des études de level design, de game design, mais tu avais l'air de dire que l'histoire, ou en tout cas la narration, avait l'air d'être extrêmement importante. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix d'études de level design ? Alors que la narration, c'est un peu flou ce que je te raconte, mais en quoi la narration d'un coup, toi, te semblait être intéressante dans le fait que tu étais intéressée par la création de jeux vidéo, la création de niveaux de jeux vidéo, de monde d'architecture de jeux vidéo ? Parce que ça fusionnait deux intérêts que j'avais, en fait. C'était que moi, j'étais déjà, genre, je jouais à Thomas Olland, je venais de commencer mes études de jeux vidéo de level design. C'est-à-dire que ma formation, elle est en game design aussi, mais elle était plus spécialisée en level design à l'époque. C'est un petit peu changé depuis. Et du coup, je venais d'arriver et j'étais vraiment ravie parce que raconter des histoires, c'est un truc que j'ai toujours fait. Donc, c'était... Mais c'était un hobby. Et j'étais juste trop contente de voir que c'était un jeu qui, non seulement était bien, en fait, il est juste bien, ce jeu, déjà, et surtout, il racontait une histoire tout en étant très intéressant en termes de level design, pur et dur. Et que ces deux éléments-là se rencontraient et étaient cohérents l'un avec l'autre. Et ça a été, pour moi, aussi une démonstration de level design et de game design, en fait. C'est que du coup, il racontait une histoire, mais tout était cohérent dans le reste des décisions de design, en fait. Tout le parcours du jeu était cohérent avec cette histoire. Même si c'était parfois avec des recours très simples. Est-ce que tu veux figurer un exemple, justement ? Par exemple, justement, toute la phase tutoriel, en fait. On te décrit, enfin, on te fait intervenir un nouveau personnage avec une fonctionnalité, enfin, avec une capacité. Un certain pattern de saut, principalement. Et immédiatement, le level te montre comment tu peux utiliser cette capacité. Puis, on te montre un niveau avec ce personnage plus le premier. Immédiatement, le niveau est fait pour qu'on te montre que les deux vont interagir, que tu as besoin que l'un et l'autre interagissent pour passer le niveau. Et c'est tout simple. Mais tous les jeux n'arrivent pas à bien le faire, en fait. Et... Et alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, le twist qui va faire que, justement, ça ne s'arrête pas là ? Est-ce que tu peux nous dire que... Qu'est-ce que fait l'histoire avec ce pattern, justement ? Oui, enfin, ce pattern fait partie de l'univers, en fait. C'est que, comme ce sont des intelligences artificielles, c'est la console, en quelque sorte, qui teste les intelligences artificielles, qui teste leurs capacités. Et même le jeu est très honnête envers lui-même, en disant, ouais, on sait qu'on a un jeu, donc on va te donner un artifice de scénario, en fait, pour te dire pourquoi tu fais tous ces niveaux à la suite, avec des portails à la fin. Pourquoi ton niveau en début et une fin ? Pourquoi il semble si... tellement correspondre avec ce que peuvent faire tes personnages ? C'est parce que ce sont des tests pour tes personnages. Et ce sont des tests qui vont forcer tes personnages à interagir pour voir comment tu les fais interagir. Et je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais... J'allais même te dire que c'est presque leur caractère. C'est-à-dire que leur pattern et leur forme dit quelque chose d'eux-mêmes, et ça va être leur rapport aux autres, etc. Et toute l'histoire va nous être contée à travers ces personnages, qui ne sont que des cubes, et qui pourtant vont avoir chacun leur singularité, leur caractère propre, qu'on va vraiment se sentir, alors qu'ils ne parlent pas, qu'ils n'ont pas de figure, c'est pas figuratif, c'est juste des formes géométriques. Et pourtant, par le narrateur, par la façon dont va être écrite l'histoire, parce que moi, ce qui m'a tout de suite choqué, c'est ce niveau d'écriture. Je trouve vraiment un niveau d'écriture, tu vois, pas littéraire, de jeux vidéo. C'est vraiment ça qui m'a choqué. C'était... On dit beaucoup choqué en ce moment, il faut que j'arrête à être choqué, mais... Ce qui m'a interloqué, c'est vraiment ce côté... C'est une histoire... Enfin, c'est une histoire pensée pour du level design. Il y avait cette espèce de tout très emboîté qui me faisait... Qui me donnait même l'impression d'être incapable de dire qu'est-ce que j'aime dans le jeu ? Est-ce que c'est son level design ? Est-ce que c'est sa musique ? Est-ce que c'est son narrateur, son histoire ? Non, c'est comme si tout m'était livré d'un bloc et que je ne pouvais plus enlever les nœuds, quoi. Tu vois, il y avait ce côté boule parfaite, déjà constituée, déjà pleine, qu'on reçoit et qu'on apprécie ou pas. Parce que je sais... On va en parler, mais ce jeu a eu de très mauvaises critiques. Ah oui, il est mal. La fin est très abrupte. Il y a plein de défauts, de collisions, de gna gna gna. Enfin, on ne sait pas ce qu'on veut à ce jeu. Oui, il y a un truc qui est passé par le monde, c'est vrai. Mais ouais, non, c'était ça. C'était vraiment... Effectivement, dans l'histoire, tout ce qu'il y a dans l'histoire, tout ce qu'il y a visuellement et en termes de choix de design, est expliqué dans l'histoire, en fait. Mais de façon scénaristique, effectivement, par le caractère des personnages, qui sont pour ça, effectivement, des petits carrés. Ce n'est même pas des cubes, c'est juste des rectangles, en fait. De couleurs. Et je trouve ça... C'était vraiment ça qui m'avait touchée le plus. C'était vraiment toute cette impression que tous les choix étaient faits pour aller avec les autres, et que ça marchait bien, etc. C'était vraiment un puzzle complet, quoi. Et que tu étais là, ouais. Je n'ai rien à redire sur tous les choix qui ont été faits pour ce jeu, quoi. Parce qu'ils sont bons et ils vont les uns avec les autres. Le tour de force de ce jeu, c'est quand même de réussir. Enfin, moi, ça a complètement réussi à me mettre les larmes aux yeux avec des carrés de couleurs qui se baladent dans un écran. je veux dire, c'est vachement balèze. C'est ça, quoi. Mais d'ailleurs, c'était rigolo parce que je pense qu'une des premières fois que j'ai écrit sur le jeu vidéo, et là, c'était vraiment de l'écriture pure, c'était quand j'étais encore membre de sa cartouche où on avait prévu d'écrire un petit peu des articles de blog et c'est le premier article que j'ai fait, c'était sur Thomas Ozzelone et comment j'aimais trop les carrés de couleurs, ma foi, quoi. Parce que, ouais, mais c'est ça. Mais ce jeu, en plus, ça a eu... Vraiment, c'est le jeu qui m'a dit, mais c'est bon, je veux faire du level design, je veux faire du game design, c'est vraiment ça que je veux faire. Et qu'il y a... Ouais, je veux faire du jeu vidéo. C'est ça, je veux faire du jeu vidéo et en plus, qui a ensuite influencé mes choix professionnels, quoi. Donc, c'est assez dingue, quoi, pour moi, de penser. Et puis, c'est aussi, d'ailleurs, ironiquement, petit plot twist, c'est aussi le jeu qui a inspiré mon choix de premier sujet de pause café sur les narrateurs. Ah, c'était lequel ? C'était celui sur les narrateurs, justement, dans les jeux vidéo. C'était le tout premier, c'était un peu le pilote, un peu le test. Mais c'était, je me suis dit, ah, mais voilà, je veux me lancer dans une série seule, qu'est-ce que je fais ? Je vais parler d'un truc que j'aime bien, j'ai adoré et Thomas Wazelone. Je vais parler des narrateurs parce que la voix du narrateur, donc, Danny Wallace, je crois que c'est ça, l'acteur. Ouais, qu'on retrouve dans le second jeu qu'il a fait ensuite. Dans vos jeux. On reprend un des gimmicks de Metal Gear Solid et on retrouve le narrateur. C'est ça. En plus, c'est un humoriste et un acteur, enfin, un voice actor, doubleur de jeux vidéo régulier, en fait. Je crois qu'il a bossé sur Halo, un truc comme ça. Mais donc, voilà, il a une voix extrêmement reconnaissable et qu'il collait complètement en jeu aussi. Donc pour moi, c'était vraiment chouette. C'est vraiment un jeu qui a eu une portée assez considérable sur moi, sur mes choix. C'était vraiment bien. C'est marrant parce que, justement, le fait que le narrateur soit affilié après au créateur, au game designer, enfin, je reprends le nom du... de Mike Bissell, on dit ? Bissell, je ne sais pas. Mike Bissell. et c'est drôle qu'il ait cette filiation avec cet acteur-là et que du coup, sa façon de reconnaître ses jeux, c'est presque... ça peut être à l'emploi de la musique mais ça peut être aussi à l'emploi tout simplement d'un narrateur. C'est-à-dire que ce serait génial de se dire on reconnaît Kojima parce qu'à chaque jeu de Kojima, il y a un doubleur iconique. C'était le cas avec le précédent comédien de Snake qui revenait à chaque fois, etc. Mais je trouve qu'il y a un truc assez drôle comme ça d'imposer une signature par quelque chose de vocal, en fait. C'est assez intelligent, assez prodigieux. Oui, malheureusement, le troisième jeu n'a pas de voix donc on n'a pas d'eau d'Animalas qui est très très bien sur une surface circulaire très très bien. Ah, mais je n'ai pas pas fait sur ça. Effectivement. Mais voilà, là c'est plus un jeu textuel mais je trouve ça très intéressant d'ailleurs parce que Thomas Ouzolo c'était vraiment le premier jeu emblématique de Mike Beeson qui lui a permis en plus de fonder son studio et je trouve qu'on reconnaît on connaît effectivement sa patte dans les deux jeux qui ont suivi vraiment et les trois jeux sont des jeux de genre différents complètement genre on a un platformer un jeu d'infiltration plus ou moins et un jeu textuel pratiquement. Je suis obligée de nuancer un petit peu à chaque fois parce qu'ils sont toujours un peu en dehors de leur propre catégorie mais voilà on a des jeux très très différents mais tous ont une narration qui est très présente très forte et mise là-dessus. Je trouve ça super intéressant du coup il est reconnu aussi lui-même en tant que développeur que sa force c'était ça et qu'il était capable de faire c'était des choix qui allaient avec ça en fait. Tous les studios n'y arrivent pas en fait et beaucoup de studios c'est quoi la cause et c'est super intéressant de voir cette évolution de Thomas Ouzelon aux deux jeux suivants. Écoute je n'avais jamais je l'avoue je n'avais jamais entendu parler de Sub-Surface Circular parce qu'il est sorti il y a quelques mois même pas et surtout il n'a pas eu d'annonce ni de contrairement à Volume où justement le développeur en avait fait de la promo avant montrer des images de Devcoin etc. Il est vraiment express sorti par surprise pour pas cher en disant on fait une petite expérimentation avec ce jeu ce n'était pas un développement hyper long ni hyper cher et ça marche écoute on a testé ça tu ne l'as pas fait à cash toi non plus non non je ne l'ai pas fait mais tu me l'avais conseillé je ne l'ai pas encore ni acheté d'ailleurs il est en promo actuellement je crois que c'est le dernier jour aujourd'hui c'est ça bref petite parenthèse par contre j'ai une question tu disais le premier jeu de Mike Beatles c'est Thomas Wazelone le dernier c'est Surface Circular mais il y a un deuxième entre eux Volume ok je ne connais pas du tout qui reprend un gimmick de Metal Gear Solid premier du nom c'est à dire l'idée d'avoir un personnage qui va devoir s'infiltrer dans des espaces tout en restant collé au mur en évitant les lanternes des personnages etc c'est on va dire comment le caractériser en 30 secondes comme d'habitude il transcende l'idée du genre en lui-même mais c'est pour c'est ce qui a parlé on va dire en termes de communication tu disais qu'il a beaucoup communiqué dessus effectivement on voyait tout de suite l'idée de base qui était de reproduire ça enfin j'ai l'impression peut-être bêtise oui c'est un peu l'impression que j'avais aussi c'est pas un jeu j'y ai pas joué autant en fait à voler j'ai vraiment joué pour en faire une idée j'ai pas réussi à le film et si j'aime les jeux d'infiltration j'ai du mal à y jouer je suis très très modeste donc c'est très frustrant quand j'arrête pas de perdre bah bon je vais m'y remettre et mais voilà après Subtira Circular c'est plus c'est du jeu textuel mais c'est aussi un petit jeu d'enquête c'est ça qui est intéressant c'est que je trouve que c'est un bon rendu de ce que ça peut être le travail d'enquêteur entre guillemets peut-être plus de détective privé d'ailleurs mais voilà mais à partir d'un jeu textuel d'un jeu d'une interface de jeu textuel avec des dialogues ou des choix de dialogues des trucs comme ça c'est super intéressant c'est très beau d'ailleurs pour un jeu textuel très très beau mais donc voilà oui ça a l'air j'ai vu que c'était des robots en 3D en plus il y a des robots je vais dire qu'est-ce que tu veux demander de plus alors justement je pose la question ce qui est intéressant c'est de voir que le cliché voudrait que le premier jeu de game designer soit un jeu de plateforme c'est-à-dire que le premier jeu qu'on fait tous apparemment selon les statistiques c'est d'arriver à faire le petit jeu avec la viande dont j'ai perdu le nom le bout de viande rouge qui se colle au mur Super Meat Boy alors dans le meilleur des cas attention mais que la première tentative serait un jeu 2D scrolling horizontal etc parce que encore une fois j'imagine soit parce que le jeu fait histoire comme souche du jeu vidéo on en revient très souvent à quand même du Mario du Sonic etc c'est-à-dire cette plateforme qui a l'air d'être le le genre roi du débutant dans le sens et si on expérimentait de créer du level design avec une appréciation des distances avec tout de suite un jeu qui est presque imminent on n'a même pas besoin de réfléchir à créer un puzzle à créer quelque chose on pose des surfaces et on essaie de voir comment ça se passe je n'ai jamais programmé de jeu je n'ai jamais essayé je me mets dans la place de celui qui s'y mettrait si j'ai quand même une expérience j'ai fait un peu de hack vers 12-13 ans mais avec des outils très simples et je me souviens avoir fait moi-même un petit avec des outils très simples avoir fait un niveau de Sonic par exemple au hasard au hasard toujours filer le personnage tout va bien mais est-ce que ce n'est pas drôle de voir que ce monsieur là qui a l'air de nous faire à chaque jeu presque une proposition de genre parce que l'idée c'est de partir d'un genre assez déterminé ou assez codifié assez borné même dans l'idée même qu'il ne faudrait surtout pas sortir du modèle il y a un côté objet d'apprentissage du jeu 2D plateformer indépendant même on peut aller jusque là parce que maintenant le plateformer est presque réservé au jeu indépendant est-ce que ça vous dit quelque chose de lui de la création tout court de jeux vidéo je vous laisse avec tout ça dévoyez-vous non mais je trouve ça intéressant comme vision j'ai envie de dire que ouais probablement que si je si je m'étais dit je fais un jeu toute seule quand j'étais encore en train de travailler par exemple ça aurait été probablement un plateformer mais c'est notamment parce que si je suis partie d'une génération on avait déjà des outils très simples pour faire des plateformers qu'il y ait un plateformer ce game maker c'est très simple voilà et puis c'est des outils qui sont faciles à prendre en main vraiment avec plateformer parce que en termes de game design c'est simple tout ton jeu va être défini par ton pattern de saut ou de non-saut enfin tu vois du coup tu peux très vite mettre les mains dans la tambouille et faire ton truc quoi tu peux très vite poser effectivement expérimenter poser tes plateformes dire ah bah ça ça marche ça ça marche pas ça c'est fun ça c'est pas fun bah je vais faire tout un niveau ah puis non ça m'énerve enfin tu vois finalement je vais faire du procédural et complexifier mon truc ou non donc c'est vrai que ce mythe du plateformer comme premier jeu est intéressant faut aussi savoir que comme avec me telle c'était pas son premier jeu c'était son premier jeu seul entre qu'un des mais c'était oui j'imagine avant il bossait dans d'autres studios je sais plus où est-ce qu'il a bossé j'ai oublié déjà mais il avait déjà une carrière dans le jeu vidéo en fait on est d'accord c'est rarement le premier jeu d'une personne c'est ça c'est ça depuis sa naissance il n'a rien fait et ça y est et d'un autre côté si en fait le plateformer est souvent la première expérimentation que tu fais même quand t'es étudiant en fait souvent justement en parler de jeu flash je pense qu'on a tous essayé peut-être de faire un peu de flash moi j'en ai fait pour faire des des faux des faux trucs interactifs où tu lances des petites pages des petits sites internet très simplement et j'imagine que le jeu flash j'ai été étudiante j'ai été étudiante en graphique puis en game design j'ai fait du flash je sais complètement d'accord non mais moi du coup là c'était un peu pour remettre en question ce que tu disais Pierre sur le plateformer comme premier jeu avec plein de guillemets sur le premier mais j'ai l'impression que c'était vrai en 2012 que c'était vrai mais que c'est de moins en moins vrai et qu'il y a de plus en plus de game designers qui commencent à se faire connaître ou qui commencent avec un jeu d'envergure ou en tout cas un jeu un peu abouti ou entre guillemets fini avec des en ce moment avec des walking simulators des jeux d'exploration j'ai l'impression que c'est bien sûr je ne remets absolument pas tout en question que le plateformer c'est quelque chose de très simple à mettre en place et que oui on voit bien qu'il y en a plein aussi qui commencent avec ça mais je vois ça quand même émerger que le walking simulator au sens le plus large du terme pas forcément seulement en vue de la première personne dans un environnement peut-être par le fait que ça soit assez relativement simple à faire que les outils soient quasiment tout prêts j'ai l'impression d'en voir beaucoup comme premier jeu c'est simple et en plus toi tu as un oeil sur justement les plateformes indées je dis plateformes en gros les endroits où on peut uploader ces jeux gratuitement sans rien les baffons et tu as l'oeil là-dessus les cavernes moi je suis beaucoup plus grand public dans l'aperçu des jeux que j'ai c'est à dire que ce qui vient à moi est beaucoup trop mainstream par rapport à toi j'imagine qui fait un travail d'exploration d'exploration de jeux d'exploration narratifs alors mais effectivement peut-être que tu me poses la question du coup à moi aussi parce que honnêtement si je devais faire un jeu un jour j'adorerais commencer par par quelque chose en vue à la troisième personne par exemple parce que c'est le genre de jeu que j'aime le plus c'est tout bête mais j'aime la vue à la troisième personne c'est quelque chose que j'avais énormément sur PlayStation 2 qui était vraiment la plateforme sur laquelle j'ai le plus joué je pense si on parle d'un point de vue un peu nostalgique mais je pense qu'effectivement les genres de jeux vont aussi s'ouvrir en fonction tu as raison des outils et si effectivement faire un jeu en vue à la première personne est tout indiqué puisque c'est notre souris et en avant on crée un monde et puis c'est parti tu dois avoir à mon avis effectivement une réponse en rapport à la facilité de la création quand on a peu de compétences on essaie de se créer une petite mallette d'outils facile à utiliser et on va essayer de tout de suite entrer j'imagine dans le vif du sujet avec des envies qu'on va modeler en fonction des possibilités auxquelles on peut avoir accès donc j'imagine effectivement qu'il puisse y avoir un engouement pour ce genre d'expérience là pour ce genre de jeu là de la déambulation dans des espaces 3D et effectivement tu en montres beaucoup sur ta chaîne c'est à dire d'avoir pléthore de propositions j'aurais presque envie d'extrapoler mais c'est peut-être pas le lieu ni le moment mais rapidement j'ai presque envie de dire que l'expérience des joueuses et joueurs de Minecraft a aidé aussi ce genre de choses je pense parce que Minecraft ça permet de rapidement te prototyper rapidement entre guillemets l'expérience d'un Walking Simulator et c'est presque j'aime bien voir ça comme une sorte de construction de comment dire l'éditeur de niveau du Walking Simulator qui avait très peu de choses équivalent on rentre vraiment dans la supposition équivalent à l'époque enfin à l'époque avant où il y avait des éditeurs de niveau plutôt axés sur des jeux de plateforme aussi je pense qu'effectivement il y a une collaboration intéressante à faire avec ça c'est que Minecraft tout le monde effectivement moi j'ai grandi et j'ai fait mon apprentissage entre guillemets de game designer à l'époque Minecraft c'était là mais n'avait pas encore vraiment influencé d'autres jeux en fait il n'y avait pas encore eu énormément de traces visibles dans la création surtout en dé et effectivement pour tout ce qui est Walking Simulator maintenant on a des ressources beaucoup plus accessibles qu'avant pour ça avant Unity n'avait pas forcément de version gratuite ou très sommaire il n'y avait pas autant de tutoriel autant de possibilités Unreal non plus n'avait pas de version vraiment portable accessible du coup on avait des gros engines qui étaient inaccessibles pour la plupart des gens qui n'étaient pas un minimum déjà dans une communauté de développement ou moins de mode et du coup oui on fait avec les outils qu'on a abordables et aussi notre passif de joueurs aux joueurs c'est à dire que pour les personnes qui ont grandi avec Minecraft les premiers jeux et les premières expériences qui vont s'imposer vont probablement être du type exploration Walking Simulator ou crafting en fait parce que l'influence des jeux auxquels on a joué étant jeune ça va se ressentir forcément quand on va vouloir faire notre première expérimentation parce que oui on veut tout de suite mettre les mains dans le cambouis mais on veut aussi ah mais qu'est-ce que j'ai bien aimé je vais faire ça c'est parce que c'est super rassurant on sait déjà qu'on a aimé donc on sait ce qu'on aime donc on sait que on peut faire ça avec ça on peut peut-être faire telle idée telle idée c'est beaucoup plus rassurant que de se lancer dans un genre qu'on ne maîtrise pas est-ce qu'il me permet du coup de te poser une question enfin je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Pierre non non vas-y d'accord est-ce qu'il me permet du coup de te poser une question Miss Miu on parle d'influence de jeux qui influencent etc tu as dit que Thomas Wazeloun t'a influencé dans ton choix de parcours mais est-ce que tu as aussi fait des jeux perso ou en équipe ou en jam n'importe quel jeu en ayant en tête comme ça Thomas Wazeloun alors c'est un peu un peu oui oui j'ai fait par exemple le premier jeu sur lequel j'ai participé en tant que stagiaire sur lequel j'ai travaillé en tant que stagiaire donc ma première expérience professionnelle c'était un plateformer c'était un jeu pour enfants mais c'était un plateformer aussi avec une génération procédurale etc il y avait tout un truc autour et il fallait jouer c'était sur la Wii on jouait avec un punching ball bonclable enfin bon le jeu a été suspendu en plus dans des déceptions mais j'ai candidaté à ce stage en sachant qu'on allait faire un plateformer parce que je me suis dit tu sais quoi ça me paraît être une bonne idée j'ai adoré Thomas Wazeloun j'avais plein d'autres références aussi et j'étais là ouais et quand j'ai bossé ça m'a influencé aussi en faisant mes niveaux parce que j'étais level designer en plus ça avait complètement influencé ce que je faisais c'était ah bah tiens je me rappelle de tel puzzle est-ce que je peux faire ça ou tiens tel puzzle même inconsciemment tu fais un morceau de niveau et tu fais ah j'ai déjà vu ça quelque part qu'est-ce que c'était ah bah oui c'était Thomas Wazeloun voilà et après ma première expérience en tant qu'employé en tant que salarié c'était de la narration j'étais mission designer et j'étais surtout scénariste donc là je sais que Thomas Wazeloun m'a aussi influencé notamment quand j'ai dû écrire un personnage british parce que l'accent du narrateur le fait que le développeur était brit justement ça avait influencé ma façon de faire parler en fait mon personnage par exemple donc il y a des petites influences comme ça après j'ai pas fait un jeu qui soit directement inspiré de Thomas Wazeloun c'est plus diffus généralement mais c'est parce que généralement j'aurais vraiment des problèmes pour dire ah bah tel jeu que j'ai fait il est vraiment inspiré tel jeu parce que souvent j'en ai au moins quatre tu vois je fais un benchmark avant en vrai tu vois c'est souvent en tout cas donc je trouve ça je trouve ça excellent j'aime beaucoup l'idée qu'un même jeu puisse être un apport diffus et volontairement plusieurs branches quoi c'est à dire qu'on saisit la branche qu'on veut en fonction ou en tout cas les branches nous viennent jusqu'à nous en fonction de ce à quoi on est en train de réfléchir et c'est très souvent le cas de n'importe quel objet culturel donc ça m'étonne pas du tout qu'un jeu qui a autant de choses en lui puisse être saisi d'un point de vue de l'écriture des personnages comme de sa façon d'avoir créé une sorte d'évidence du gameplay comme ça de comment on résout les puzzles etc ça me justement me donne envie de vous questionner du coup sur la suite parce que pour revenir au jeu moi je considère ce jeu comme le meilleur Life is Strange qui puisse exister c'est à dire que pour moi Life is Strange a été une expérience absolument déstabilisante parce que je lui avais prêté beaucoup de qualité sans avoir joué une fois joué j'ai été assez déçu de tout un tas de paramètres et ce qui m'a fait dire que Life is Strange n'était pas bien entre guillemets pour moi c'est parce que j'avais joué à Thomas Wazeland parce que pour moi c'est une des meilleures expériences de jeu vidéo que j'ai eu sur allez je vais y aller à fond l'adolescence le groupe d'ados qui se découvrent je vais même dire que c'est le meilleur jeu de super héros du monde c'est à dire que c'est un jeu où on découvre que chacun a des super pouvoirs c'est un jeu très mélancolique sur ça c'est à dire que chaque personnage a eu un rapport aux autres qui est toujours vraiment très fin bien écrit très souvent bienveillant il n'y a jamais même quand il y a un personnage qui est égoïste et qui bouillonne dans son coin c'est traité avec tellement d'intelligence qu'on n'a jamais ces espèces de clichés du storytelling à l'américaine et c'est sûrement dû à ce que tu nous disais peut-être à cette écriture britannique je dis ça complètement hasard mais il y a quelque chose dans Thomas Wazelon qui est vraiment de l'ordre pas d'un teens movie parce que je déteste cette appellation et qui évoque toute autre chose mais j'aurais envie de dire d'un espèce de récit de super héros contemporain mélancolique parce qu'on a ce ton général dans l'écriture qui est soutenu par ces espèces de cordes de guitare post-rock ces longs arpèges diffus avec du délai et de la reverb qui fait que forcément quand on joue on a constamment une espèce de mélodie qui vient appuyer le moindre de nos gestes c'est-à-dire que le moindre de nos gestes de saut de ce qu'on veut et appuyé par ces rythmes mineurs enfin ces mélodies en mineurs et qui fait que on est presque accablés par nos gestes et chaque geste est puissant et on en parlait juste avant l'enregistrement mais je vous avais dit en commentaire sur le discord je vous avais dit Claire c'est la best alors Claire c'est la best Claire c'est un des personnages du jeu et pourquoi pour moi c'est la best parce que c'est je pense le personnage qui pour moi est le mieux introduit de l'opus quand Claire est introduite elle est sur le point de mourir c'est une scène qui est terrible qui moi m'a tout de suite saisi Claire est donc un carré plus plus grand que les autres bleu et au moment où elle commence on a compris que l'eau était quelque chose qui pouvait tuer en termes de mécanique et Claire est sur un sol qui s'effrite qui se détruit au fur et à mesure comme dans un Uncharted et Claire comprend qu'elle va mourir qu'il n'y a pas d'échappatoire et qu'au moment où elle touchera l'eau elle va mourir et que ça en sera terminé et ce moment est terrible parce qu'on a justement ces arpèges de guitare très diffus qui appuient la scène et qui sont vraiment elle se questionne et elle sait que c'est terminé le narrateur a un acting parfait parce que sa voix est terrible parce qu'il a une voix très il annonce une mauvaise nouvelle vraiment et au moment où Claire touche l'eau elle survit car elle découvre son super pouvoir et pour moi ça c'est la meilleure scène qu'on puisse imaginer pour un Marvel Comics c'est la découverte de son identité par le pouvoir etc et qu'en fait sa corpulence assez grande par rapport aux autres carrés et son super pouvoir fait qu'elle va être celle qui va pouvoir devenir la plateforme à tout moment pour les autres les conduire les élever les épauler pour arriver à différentes architectures pour moi ça c'est ce qui m'a transcendé dans ce jeu c'est ce rapport qui fait que pour moi c'est Life is Strange en fait ce jeu c'est Life is Strange c'est c'est un jeu c'est pas un puzzle game c'est pas pour moi j'ai véritablement joué à un TPS narratif c'est bête mais pour moi c'est vraiment un jeu d'action dans lesquels on est impliqué avec la relation des personnages tu parles de cette scène là tout à l'heure je disais que ce jeu a réussi à mettre des larmes aux yeux avec des carrés et bien en fait c'est pas sûrement sur cette scène là que parce que il y a quelque chose que le sol s'effondre mais le sol s'effondre en colonne en fait nous on est sur une grande colonne de sol et donc comme ça on voit comme ça qu'on tombe qu'on descend c'est pas un trajet horizontal et le sol s'effondre derrière nous non on est vraiment piégé on ne peut vraiment rien faire si ce n'est écouter le narrateur les dernières pensées comme ça de ce cube de ce carré qu'on ne connait pas encore et c'est terrible c'est absolument terrible comme moment et tu disais c'est le meilleur Marvel tout ça mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre chose encore par rapport au Marvel c'est à dire le Marvel globalement dans la grande majorité le super-héros ou la super-héroïne est quelqu'un de tout à fait lambda il va se passer quelque chose qui va transformer cette personne là pour lui donner les super-pouvoirs alors que dans Thomas Wazelon chaque carré a un super-pouvoir mais il est il fait partie de lui enfin il est défini comme ça et c'est des choses qui parfois le carré le pense en défaut et se rencontre des niveaux plus tard que ah bah non ce défaut c'est une qualité ou alors voilà et ça je trouve que c'est vraiment vraiment très une super façon d'amener toutes les questions du rapport à soi etc qui parcourent un peu tout le jeu oui puis ce rapport à soi puis ce rapport aux autres aussi c'est ça qui était très intéressant c'est que Claire le truc qu'elle dit en plus c'est qu'elle sait qu'elle va mourir son introduction c'est ça c'est bon bah je sais que je vais m'en sortir mais c'est pas grave de toute façon j'étais pas terrible j'étais nulle par rapport aux autres en fait et je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement chaque carré ou rectangle a son super-pouvoir mais ne découvre ce super-pouvoir que par rapport à ce que les autres ne peuvent pas faire en fait en disant ah oui ça je peux le faire mais les autres non en fait ça devient une qualité ça devient un super-pouvoir que parce que je m'aperçois que je suis la seule personne à pouvoir le faire et du coup à sortir les autres du pétrin par ce super-pouvoir et je trouve ça super intéressant aussi c'est que moi c'est dynamique de groupe qui en plus sont traduite dans le gameplay on est obligé de jouer sur ces dynamiques de groupe pour sortir des niveaux pour résoudre les puzzles mais dans la narration c'est vraiment ah bah c'est pas grave je suis quelqu'un de pas terrible mais je vais aider les autres comme je peux ou ah j'ai l'impression d'être nulle par rapport à tel carré mais en fait je suis la seule personne à pouvoir passer ici finalement donc finalement c'est moi qui sort les autres du pétrin sur ce coup-là et l'autre fois c'est l'autre et ainsi de suite et du coup j'étais vraiment je suis vraiment fan parce que c'est aussi un jeu sur lequel même si j'ai des attachements à certains des personnages je suis incapable de dire quel est mon personnage préféré parce que parce qu'ils sont tous attachants effectivement ils sont tous écrits avec bienveillance ils ont leurs défauts ils ont leurs qualités ils sont trop enthousiastes ou trop râleurs ou trop curieux ou pas assez ou ils estiment que c'est à eux de savoir faire les choses et pas aux autres mais ils sont tous ils ont tous des qualités et des défauts qui sont présentés comme ça aussi comme étant des qualités et des défauts et des personnages entiers par rapport à ça c'est qu'ils ont leurs problèmes ils ont leurs leurs petits soucis internes et en même temps ils découvrent le groupe et en même temps ils interagissent avec les autres et ça les fait évoluer et je trouvais ça super intéressant et effectivement comme tu dis ça faisait un petit movie c'était vraiment j'ai envie de dire c'était limite le road trip au travers les niveaux de la machine complètement c'était un coup on est ensemble un coup on n'est pas ensemble mais on découvre les personnages par rapport à ça et puis on explore ces relations dans ces petits huis clos qu'on présente les niveaux et j'ai trouvé ça super intéressant et en plus il faut se dire c'est donné avec une telle économie de moyens c'est que la narration elle intervient que par quelques petits bouts de voix de narrateur et de texte une ou deux fois voire trois par niveau et l'esprit fonctionne et ça fonctionne c'est tout et après je ne suis pas forcément d'accord sur c'est un meilleur la fille strange parce que pour moi la fille strange c'est complètement autre chose en termes d'envie d'ambition et de but mais c'est vrai que la comparaison de comment les deux traitent la découverte de soi et de ce qu'on peut faire c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les deux jeux peuvent faire ça c'est vrai qu'ils font ça de manière totalement différente et c'est vrai que Life is Strange est un jeu que j'ai beaucoup aimé mais parce que je m'étais attachée à ces personnages très vite mais je n'étais pas forcément par exemple par rapport à Thomas Wazelon Thomas Wazelon aura toujours un souvenir beaucoup plus marquant dans ma tête que Life is Strange Life is Strange j'aime aussi parce que des persos queer parce que contexte parce que ça reste pour moi un jeu intéressant mais Thomas Wazelon ça restera mon bébé ça restera mon jeu mon jeu doudou c'est le jeu sur lequel je vais revenir et sur lequel j'ai envie de revenir des fois même pour m'inspirer ou non pour au contraire faire quelque chose de différent pour voir ce qui a été fait pour réanalyser ce qui a été fait je l'ai rejoué entièrement pour aujourd'hui pour ce podcast et j'en ai retiré encore d'autres choses que quand j'y avais joué avant et les 2-3 fois où j'y ai rejoué et je trouve ça génial et c'est pas un truc que je vais faire avec Life is Strange parce que pour moi Life is Strange me racontait son histoire et c'est bon c'est plié quoi et c'est vrai du coup pour ça Thomas Ozzolone va rester pour moi je faisais exprès de te lancer un peu j'aime bien dire des phrases comme ça tu sais c'est le meilleur Life is Strange qui nanana c'est pas un Life is Strange de quoi tu parles c'est le meilleur Call of Duty qui mais non tout simplement parce que comme tu disais il y a une facilité avec laquelle il arrive à nous raconter des personnages par exemple à la toute fin du jeu et après le sacrifice de quasiment tous les personnages nous est introduit d'autres personnages qui eux sont gris oui etc et pourtant on s'y attache en un quart d'heure de jeu c'est à dire que la team Jump est le vieux qui a fondé son savoir sur voilà et en deux secondes je veux dire il n'y a pas deux secondes d'apparition qu'on est déjà avec eux parce que leur pattern leur corps parle pour leur caractère etc et effectivement quand on se met à jouer roleplay quand on joue avec la team Jump on est en effervescence et on avance dans tous les sens et on n'a pas peur et c'est ça qui est drôle c'est que presque si on parlait de courbe de level design de courbe de difficulté il y a une vraie facilité à la fin c'est à dire qu'à la fin on est vraiment dans une espèce de course finale pour arriver à bien de cette espèce de effectivement c'est un road trip tu disais c'est même une ascension il y a un côté ascension à la fin c'est vrai et on n'est plus contraint voilà c'est ça à la fin on réussit tout il n'y a quasiment plus d'obstacles il n'y a plus de puzzle la question c'est pas est-ce qu'on va y arriver c'est en combien de coups c'est en combien d'essais on va y arriver combien d'aller-retours je vais faire ça m'est quand même arrivé de recommencer un niveau parce que je n'avais pas fait dans le bon ordre parce que je n'avais pas vu à côté mais effectivement mais d'un autre côté c'était hyper fun aussi ça restait hyper fun contrairement au je disais en fait c'est peut-être le seul reproche de design que j'avais à faire c'est sur du level design pur et dur c'est que du coup on a cette courbe de difficulté qui est complètement inégale et qui fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à cette période difficile au milieu du jeu parce que c'est une période où les niveaux deviennent un peu plus durs sur des vrais puzzles où il y a des défis de temps il faut se dépêcher c'est pas facile sur un plateforme et ça peut devenir très frustrant et je sais qu'il y a des gens qui du coup vont s'arrêter de jouer à ce moment là et c'est peut-être le seul petit reproche que j'ai à faire là dessus mais c'est un choix de level design c'est un choix qui reste cohérent avec l'histoire c'est un choix qui reste très bon en soi mais voilà malheureusement ça va dire aussi que ça rend le jeu encore un petit peu moins accessible ce qui est vraiment dommage mais à mon sens parce que j'ai envie que tout le monde joue à ce jeu mais c'est c'est clairement égoïs mais voilà c'est peut-être le seul reproche que j'aurais vraiment à faire et c'est juste un choix avec lequel je suis pas forcément d'accord c'est un choix qui fait sens mais avec lequel je suis pas forcément d'accord et c'est assez cool de se dire que c'est vraiment enfin voilà que c'est un reproche dans le sens où ah moi en tant que designer j'aurais fait autrement c'est assez sympa aussi à se dire en termes d'évolution personnelle c'est assez cool mais voilà et euh alors je sais pas si ça a coupé ou quoi ah vas-y vas-y non je coupe personne c'est bon non c'est bon donc là comme tu parles de level design et j'ai eu aussi ce voilà enfin j'imagine tout le monde qui joue à ce jeu a ce côté progression très dur très dur très timé très machin euh où on j'ai perdu souvent et puis euh est-ce qu'on spoil non on spoil pas et puis ça redescend voilà et puis la courbe redevient plus simple un peu plus un niveau un peu plus facile voilà j'ai pas le mot euh et je me posais la question euh est-ce que ça serait pas dû au fait que euh cette première courbe de difficulté globalement le jeu peut être coupé en deux hein il y a deux arcs euh cette première courbe de difficulté ça viendrait pas de la version flash et la deuxième courbe de difficulté viendrait de la version finale euh globale euh voilà c'est une question que je pose j'ai pas vu de 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 le jeu flash donc je balance ça comme ça je saurais pas répondre non plus pour le coup mais c'est possible mais je pense que c'est dû aussi aux arcs narratifs en fait je parce que c'est une décision effectivement qui fait sens c'est pas une décision que je voilà c'est mais euh ça fait sens euh on suit on suit la team je vais l'appeler la première team c'est la première équipe tout ce premier arc et c'est difficile et on progresse et on mais aussi c'est très intéressant parce que justement ça va totalement avec le je dis ça parce que j'analyse en même temps donc c'est intéressant pour moi euh on suit donc c'est c'est ce groupe on se fait au code du jeu on se fait au code narratif du jeu aussi c'est à dire qu'on apprend à les connaître et c'est ce qui fait que et qu'on apprend à résoudre ces puzzles même très durs et à les refaire et à soit être frustré et arrêter soit ne pas être frustré parce qu'on perd et justement se dire ah non mais c'est pas grave je vais trouver une solution peut-être que je le fais mal peut-être que je vais faire autrement je vais essayer une autre solution il y a aussi des niveaux qu'on peut passer de plusieurs façons différentes ce que je trouve toujours très bien et euh mais du coup pour moi c'était plus du coup le deuxième arc qui paraît plus facile et aussi on s'attache beaucoup plus rapidement à ces personnages comme disait Pierre avant c'est parce que on sait déjà ce que ça veut dire leur forme on sait déjà ce que ça va vouloir dire et on sait aussi en voyant les patterns de level design ce que ça va vouloir dire et comment on va les passer et ce qu'il peut y avoir derrière c'est aussi ça qui fait que ça devient encore plus facile le deuxième arc c'est parce que oui tout d'un coup on a un petit peu moins de difficulté dans les niveaux pour laisser place des nouveaux des nouvelles mécaniques mais aussi parce qu'on est déjà habitué en fait on a déjà maîtrisé les outils que nous a donné le jeu avant en termes de level design pour moi c'est ça en fait c'est que oui c'est peut-être dû à la version flush effectivement on voit avec l'arrivée de nouvelles mécaniques qu'il y a un petit changement la nouvelle team les nouveaux machins les nouveaux personnages une nouvelle ambiance entre guillemets mais du coup pour moi ça fait sens aussi parce que je l'ai ressenti comme ça c'est maintenant ma question c'est plus est-ce que j'ai passé le niveau de toute façon j'ai passé les autres je passerai celui-là c'était ça pour moi du coup pour moi c'est comme ça que je traduis c'est que c'est plus facile parce que maintenant on sait comment passer tout ça et on sait qu'on va y arriver qu'il y a une solution et qu'on va la trouver après voilà vas-y qu'est-ce que tu voulais dire Pierre j'allais dire justement c'est le double apprentissage c'est à dire qu'on a appris à comprendre comment allait fonctionner le jeu on a compris comment allait on a compris comment se défiler la narration etc et on arrive à ce moment où les premiers donnent tout aux autres il y a la transmission et et des suites de ça on peut on peut attribuer à chacun son caractère presque aussi puisqu'il y a il y a un twist qui fait que après on va pouvoir les les normer comme on le désire ces nouveaux personnages d'une certaine manière et tu as raison effectivement il y a il y a une lecture qui est issue de l'apprentissage on a appris ces mécaniques et maintenant on va pouvoir les user comme on même si ça va être encore transcendé c'est ça qui est merveilleux c'est que on est à 30 minutes de la fin et il réinvente encore son jeu c'est ça qui est dingue avec tout le temps les 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 mêmes outils les mêmes les mêmes motifs et pourtant il arrive encore à nous à nous surprendre même si c'est beaucoup plus facile et justement parce que c'est beaucoup plus facile peut-être qu'on l'accepte encore plus de jouer encore on joue encore avec des nouvelles idées alors qu'on est à la toute fin du jeu que ça pourrait être le globi-boulga dont on ne sait plus quoi faire avec le jeu comme c'est très souvent le cas dans beaucoup de fins de jeu il y a beaucoup de fins de jeu qui sont très décevantes parce que peut-être balancer comme ça dans la fin de la création je dis n'importe quoi non mais je suis assez d'accord c'est effectivement ça c'est que oui le jeu se réinvente de lui-même en nous proposant ces personnages gris et ces mécaniques qui vont nous permettre de changer un peu la donne et de faire des choix qui vont inverser l'ordre des choses qu'on avait appris jusque là c'est que jusque là c'était un carré un carré sa capacité et après on va pouvoir changer un petit peu ça effectivement transcender ça et je me dis aussi effectivement mais je pense que ça a été réfléchi parce que justement le créateur ne voulait pas faire le trop habituel du bah c'est la fin on va tout mettre tu vois c'est la fin maintenant on a appris tout ça et ce serait bien de les réutiliser tu vois allez on va refaire plein de mix de trucs ce qui est aussi un piège mais en tant que créatrice c'est un truc que t'as forcément envie de le faire tu t'es embêté pendant tout le développement du jeu à faire une progression tu sais à apprendre les choses correctement il n'y a rien de plus compliqué que d'imaginer un tutoriel et comment apprendre des mécaniques à des joueurs mais du coup tu t'es tellement embêté pour faire tout ça être sûr que tes joueurs y soient à fond maintenant t'es là non mais c'est bon on va s'éclater quoi tu sais on met tout allez on a mis tous nos ingrédients on est sûr que tout le monde a vu tous nos ingrédients maintenant on met tout c'est super tentant et c'est vrai que c'est un piège parce qu'en termes de jeu c'est pas fun pas forcément ça peut être maîtrisé mais c'est pas non plus évident à maîtriser non plus parce que le secret c'est pas de tout mettre c'est savoir éditer les choses mais bon c'est facile à dire c'est moins facile à faire et ouais moi je sais que c'est un piège dans lequel je tombe très facilement de dire c'est bon maintenant on met tout on mixe tout on fait nos petites tambouilles tranquilles c'est bon les joueurs ils savent c'est drôle parce que d'une certaine manière c'était des handicaps c'était des situations d'handicap qui deviennent des super pouvoirs switchables ça qui est drôle c'est ça chacun était j'aime bien le mot situation d'handicap parce que c'est ce qu'on il faut plus dire handicapé en 2018 attention il faut dire en situation d'handicap pourquoi parce que quelqu'un qui va être par exemple je sais pas dyspraxique ou dysgraphique n'aura d'handicap qu'au moment par exemple dysgraphie d'écrire avec un stylo mais dans la vie de tous les jours son handicap n'est pas présent donc effectivement avec les personnages il y avait quelque chose de cet ordre là c'est à dire des situations ils ont un handicap par rapport à d'autres et dans d'autres pas du tout et comme tout le monde finit par avoir ça l'idée que ça soit un don ensuite un don de l'handicap ou un don du super pouvoir en fonction de comment on veut le nommer c'est assez chouette franchement c'est vraiment une super idée alors que ça pourrait faire Globiboulga c'est ça ça pourrait devenir un mélange innommable et incompréhensible mais oui effectivement la notion de soit c'est handicap soit c'est un super pouvoir comme c'est des carrés c'est vraiment une interprétation et ce qui va être effectivement un blocage à un moment est dû au niveau entièrement du niveau et pas au personnage et ne peut être passé qu'avec l'aide d'un autre personnage qui a une autre capacité mais qui va à un autre moment se retrouver bloqué donc c'est pour ça aussi que c'est bienveillant c'est qu'il n'y a jamais de jugement dans ce que peut faire tel ou tel personnage et la fin effectivement de dire bah voilà maintenant tu connais toutes ces possibilités et bah tu t'arranges pour passer le niveau avec ce qu'on te donne et tu peux changer et c'est super cool parce que oui ça aurait été super tentant mais d'un autre côté c'est aussi une forme de dire bah ouais on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire avec nos données de base maintenant on va te proposer de rajouter une capacité ou de changer la nature de ce que tu peux faire pour passer tes niveaux ce qui en fait aussi est une forme de mélange de ce qui a déjà été fait avant mais c'est suffisamment bien édité bien fait pour que ça ne ressemble pas à n'importe quoi et que tu n'as pas l'impression qu'on est tout mis alors que dans Animaux finalement tu vas pouvoir faire au moins 5 trucs que normalement tu aurais besoin de 5 personnages de faire tu vois donc c'est intéressant c'est vrai en termes de level design c'est super intéressant mais bon ce jeu est super intéressant en termes de level design et aussi critiquable en termes de level design puisque tout le monde ne sera pas d'accord c'est aussi pour ça qu'il y a eu des critiques très négatives c'est que oui c'est pas non plus une révolution en termes de level design pur et dur mais c'est juste bien fait donc ouais et c'est ça c'est que tout ne tient pas moi ce jeu il n'a d'intérêt que parce que toutes ces pièces sont assemblées les unes avec les autres et la musique et l'histoire et la façon dont tu allais compter cette histoire et les énigmes et la physique et tout ça je pense pas qu'on puisse c'est typiquement le genre de jeu je trouve qu'on peut rien lui dire soit soit ça tu dis je suis fan soit tu commences à voir les virgules qui vont pas mais si tu commences à regarder les virgules c'est que t'as pas compris le jeu entre guillemets je trouve qu'il a ce côté entier il y a tellement de jeux maintenant qui sortent sur lesquels maintenant ce sont des jeux qui veulent tout faire en même temps ou alors qui sont des propositions très épurées là on est vraiment sur un truc un peu entre les deux c'est à dire que il a quand même un certain nombre de choses en lui et j'ai l'impression qu'on peut rien bouger c'est vraiment c'est un tangram qui ferait pas d'autres formes c'est à dire que les pièces sont là elles sont magnifiques ensemble alors que je sais pas dans un monde ouvert tu vas pouvoir te dire moi ce qui m'intéresse dans Just Cause 3 c'est juste de voler je veux juste voler parce que la flight suit est géniale et tout le reste c'est très mauvais il y a que ça qui m'intéresse j'imagine mal quelqu'un se dire l'histoire m'ennuie je fais que les puzzles et pourtant il y en a mais effectivement pour moi aussi c'est un jeu si tu l'aimes c'est pour son entièreté c'est dans son entièreté et si au contraire tu es très critique de ce jeu c'est parce que tu t'as pas aimé tout simplement parce qu'il ne te parlait pas et c'est pas en analysant individuellement ce qui va pas dedans c'est plus en fait c'était pas ma cam et c'est pas grave c'est ça et c'est pas grave je comprends qu'on aime pas ce jeu il y a aussi ses défauts il peut ne pas parler à tout le monde et voilà et puis c'est un plateformer c'est pas non plus abordable pour tout le monde c'est pas un genre qui parle à tout le monde malgré tout ce qu'il y a de bien autour c'est ça aussi on reste sur de la plateforme on reste sur il faut sauter il faut réussir à passer la plateforme et machin donc oui je comprends effectivement qu'il y a des gens qui aiment pas ça au contraire je trouve ça aussi très intéressant qu'il y a des gens qui aiment pas ça et heureusement mais voilà pour moi c'est effectivement pareil mais tu peux pas les critiquer individuellement c'est parce qu'ils vont ensemble en fait ils vont les uns avec les autres c'est pour ça ce que je disais c'est que pour moi c'est des choix de design j'aimerais faire d'autres mais qui sont cohérents entre eux parce que je peux pas me dire c'est un mauvais choix non dans ce contexte pour moi il fait sens ce choix mais c'est pas celui que j'aurais fait forcément c'est pour en bien ou en mal peut-être que ça aurait été nul si c'était moi qui l'avais fait je ne dis pas et là tu dis ça Thomas The Lund c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé que j'ai beaucoup apprécié mais qui n'est pas si important que ça dans mon corpus entre guillemets de jeux vidéo dans mes jeux vidéo de coeur ou de ceux qui m'ont influencé donc j'en ai très peu discuté avec des gens autour de moi du coup est-ce que tu en as toi parlé un peu plus autour de toi et eu ces réactions négatives parce que là vous parlez enfin on dit qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé tout ça ce que je conçois absolument mais je n'ai pas entendu de discours négatif sur Thomas The Lund plus que ça quoi finalement j'ai eu essentiellement des gens qui étaient là ah ouais non mais c'était trop dur j'ai pas réussi c'est sur la difficulté c'est pour ça que je conçois totalement que on n'avait pas jusqu'au bout c'était trop dur pour moi c'est puis bon c'est pas non plus c'est un jeu qui date un petit peu maintenant donc c'est vrai que aussi maintenant quelqu'un qui joue à Thomas The Lund il ne sera peut-être pas forcément mindblonde parce qu'il y a des aspects de ce jeu qu'on peut retrouver dans d'autres jeux il y a aussi le fait qu'on a eu des jeux narratifs qui ont marché récemment donc ce serait pas forcément je sais pas si j'y jouais maintenant je le trouverais très cohérent si j'y jouais pour la première fois je le trouverais très cohérent très bien fait je sais pas s'il aurait eu autant d'impact probablement que si mais c'est pas sûr parce qu'effectivement c'est des choses que maintenant on a déjà vu on a plus vu en tout cas bien fait le fait de raconter une histoire en accord avec son gameplay le fait de faire un platformer qui est plus qu'un puzzle platformer je veux dire il y a eu Portal il y a eu Portal 2 derrière c'est aussi très intéressant la façon dont ces deux jeux vont aborder la notion de puzzle et de narration et marier les deux enfin c'est des jeux qui pour moi sont plus proches l'un de l'autre carrément par exemple que clairement Life is Strange mais j'en ai des morts merci non mais voilà tu provoques tu provoques mais voilà pour moi c'est vraiment des jeux qui c'est un jeu qui arrive au bon moment aussi je pense que c'est aussi ça la plupart du temps les jeux qui nous marquent c'est des jeux qui arrivent au bon moment parce qu'ils ont des qualités innées mais aussi c'est une question de contexte grave quoi de ceux à quoi on a déjà joué de ceux à quoi on a pas joué de ce qui se passe dans nos vies à ce moment là de ce qu'on a envie de jouer à ce moment là et clairement moi c'était le jeu auquel j'avais envie de jouer c'est le jeu qui a confirmé tout ce que je voulais faire et c'est le jeu qui a confirmé les objectifs que je pouvais me fixer quoi donc c'était vachement bien si je si je veux juste remettre un point sur les i concernant mes bêtises je trouve qu'en fait si j'ai convoqué Life is Strange ici c'est parce que je trouve qu'il y a des motifs qui sont vraiment en commun dans les deux jeux celui de la mélancolie celui de l'adolescence ou en tout cas celui du groupe de jeunes celui des super pouvoirs il y avait un ensemble de choses de paramètres comme ça qui m'a fait dire quand je jouais Life is Strange c'est ça qui est génial et pas pendant Thomas Was Alone parce que je jouais en amont qui m'a fait dire ce jeu n'est pas à la hauteur de entre guillemets ce jeu veut me raconter quelque chose que j'ai vécu mieux dans Thomas Was Alone c'est terrible je suis assez d'accord sur ce point là effectivement je suis d'accord la narration est mieux maîtrisée dans Thomas Was Alone les outils narratifs de Thomas Was Alone sont mieux maîtrisés clairement Life is Strange pour moi quelqu'un qui voudrait vivre un jeu comme Life is Strange je lui recommanderais je lui dirais écoute tu vas adorer tu vas adorer Thomas Was Alone je sais pas parce que justement Life is Strange a cet avantage c'est un gameplay vachement plus abordable pour moi par exemple après on vit à une époque formidable où on peut voir des let's play sur internet exactement mais Thomas Was Alone aussi tu vois c'est une critique qui marche dans les deux sens mais tu vois c'est ce que je veux dire c'est que ça reste hyper intéressant ces deux jeux de les jouer mais de s'en faire son propre sa propre opinion parce que voilà pour moi effectivement Life is Strange j'ai absolument pas pensé à Thomas Was Alone quand j'y jouais parce que pour moi il voulait me dire totalement autre chose mais c'est vrai effectivement je suis d'accord il y a des motifs qui s'y retrouvent complètement parce que c'est une question des genres c'est ça c'est effectivement la question des genres c'est pour ça qu'elle est aussi pas très qu'elle est toujours très maladroite de questionner le genre d'un jeu parce qu'il y a tellement c'est ça qui était drôle c'est que c'est pour ça j'ai fait exprès de dire n'importe quoi en début d'émission parce qu'il y a le côté quel genre on attribue et je vous le disais tout à l'heure mais pour moi ce jeu c'est vraiment un jeu vidéo d'aventure je l'ai vraiment vécu comme ça parce qu'il y avait parce que déjà il y a eu un jeu qui s'est pour la plupart du temps passé dans ma tête qui est sur la figuration des personnages parce que personnellement j'ai eu tendance pendant le jeu j'ai eu tendance à vraiment vouloir figurer les personnages ou en tout cas à les entendre dans ma tête ou à les voir je sais pas même je parlais de motifs mélancoliques mais moi je trouve qu'on voyait presque les ciels couchants en jouant à Thomas Ouzelone parce qu'il y a ces éclairages qui sont assez beaux des fois qui sont très puissants en dessous très puissants au dessus et qui laissent des halos lumineux sur les plateformes qui font vraiment quelque chose de très ciselé et qui est très très beau et qui vient contribuer cette fumée cette vapeur vient contribuer aux scènes et je trouve qu'il y a tout un jeu intérieur qui se passe quand on joue qui fait qu'on visualise autre chose que ce qu'on regarde et on parlait tout de suite dès l'entrée de l'émission de rapport au jeu qui parle d'intelligence artificielle etc moi j'ai j'avais très peu retenu tout cet aspect là et quand j'ai rejoué justement aussi ce qui m'a frappé c'est de voir à quel point j'avais oublié cette lecture là qui était la lecture des intelligences artificielles qui cherchent à comprendre qu'est-ce qu'elles font ici qui cherchent à comprendre leur rôle et qui s'en attribuent un en fonction de leur corps de programmation etc alors que moi tout ce que j'avais retenu du jeu c'était cette aventure mélancolique amoureuse etc c'est ça mais c'est vrai que moi aussi l'aspect intelligence artificielle a jamais été central pour moi c'était hyper intéressant mais c'était presque une justification au reste et c'est ça qui était cool c'était du coup c'était un truc dont j'aurais pu me passer mais c'était bien de l'avoir ça donnait un sens à tout le reste c'était vraiment cool comme contexte et c'est vrai c'était aussi intéressant c'est aussi intéressant d'analyser ça sous le point de vue de l'émergence d'intelligence artificielle parce que ça avait ce côté un peu rétro-futuriste aussi même du coup dans le design qui disait c'était une vision de l'intelligence artificielle qui était celle qu'on avait il y a 5, 6, 7 ans et le jeu effectivement je crois que le jeu sur Navigator est sorti il y a environ 7 ans donc c'était intéressant aussi de revoir ça là on y rejoint de dire ah oui c'est vrai tiens c'est rigolo comme vision de l'intelligence artificielle c'est rigolo d'imaginer comment la rendre sensible en fait la rendre vraiment comme humaine entre guillemets dans ce jeu comment c'est traité en fait justement cette émergence d'humanité et à quel point c'est effectivement pas ce que je retiens c'est terrible c'est super bien mais c'est terriblement pas ce que je retiens si je dois dire des trucs ça va être des personnages ça va être un certain niveau ça va être des moments de voix mais de doublage pur et dur on parlait du premier niveau de Claire mais le she had superpowers c'est un truc pareil je vais regarder toute ma vie tu vois ce truc là it was at that moment that Claire realized she had superpowers c'est un truc mais je m'en lasse pas je peux rejoindre ce niveau pour ça mais juste 10 fois tu vois je l'ai fait mais voilà c'est vraiment sympa parce qu'effectivement à chaque fois j'y rejoue je me rappelle des trucs et je redécouvre des trucs et c'est jamais ce qui va me rester vraiment et je pense que ce que je vais retenir à chaque fois de ce jeu de façon pure et dure ce qui va vraiment rester à chaque fois c'est vraiment les points qui vont m'influencer et qui vont aussi me faire parler de ce jeu d'une certaine façon ce que je disais c'est que moi j'en parle comme un platformeur narratif parce que c'est les deux aspects qui m'ont vraiment régrippée et effectivement toi Pierre tu veux en parler autrement parce que c'est aussi autre chose qui t'a agrippé dedans la première fois je pense aussi ah oui carrément c'est ça qui est intéressant aussi c'est cool d'en parler il y a quelque chose de super important dans les jeux je trouve c'est les moments de rien du tout c'est vraiment les moments où on se contente de je sais pas aller d'un point à un point B mais dans des choses un moment très informel mais de presque d'inutilité de juste faire avancer un personnage de gauche à droite il a l'intelligence encore de savoir nous faire faire des moments inutiles mais comme étant des moments cultes il y a un moment on va juste à droite on est juste en train de monter un escalier mais on switch d'un personnage à l'autre il y a la musique qui nous met dedans et on fait quelque chose d'important il y a toute cette idée aussi de concrétisation d'un projet qui est d'aller vers le téléporteur à chaque plateau successif et du coup de cette idée d'ascension on va y arriver tous ensemble il y a un truc comme ça on ne peut réussir que si le groupe y arrive et ça c'est du rien du tout en termes d'économie de moyens c'est le rêve pour tout entrepreneur alors vous voyez là ils vont adorer juste aller de gauche à droite il n'y a rien il n'y a pas de script il n'y a pas d'effet et pourtant je trouve qu'il y a un kiff incroyable juste d'action très simple très quotidienne c'est ça et puis c'est ça que je trouve formidable si on parlait du fait que c'est un premier jeu c'est un platformer c'est parce que les platformers c'était plus accessible aussi à cette époque etc c'est fou parce que c'est des outils que tout le monde avait au même moment que Mike Biddle mais que personne n'avait utilisé de la même manière et c'est fou parce que c'est cette économie de moyens qui a forcé à faire des choix assez radicaux mais complètement cohérent et on trouve ça aussi dans ces jeux suivants que je trouve vraiment intéressant avec un peu moins d'économie parce qu'il a un studio maintenant Mike Biddle Studio en tout cas comme ça en plus Biddle Games un truc du genre donc voilà il a son studio maintenant parce que Thomas Sosolo a eu suffisamment de succès et volume a quand même suffisamment vendu donc il a son studio il a un peu plus de moyens pour faire ses jeux mais on retrouve encore ces choix assez radicaux de dire je vais faire avec les moyens que j'ai et pas plus mais je vais faire des choix qui vont aller avec ces moyens là qui sont cohérents avec l'ambition que j'ai et avec le scope du jeu en lui-même et Thomas Sosolo c'est vraiment la synthèse de tout ça c'est la synthèse de plein de choix assez radicaux et qui sont maîtrisés mais à fond c'est que des outils maîtrisés et c'est pour ça qu'ils marchent vraiment bien pour moi c'est hyper cohérent mais hyper maîtrisé surtout je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait un super mot de la fin est-ce que tu te vois ajouter quelque chose d'autre à cash non non moi j'ai rien à rajouter de plus par rapport à tout ce que vous avez dit et vous est-ce que vous avez des choses à rajouter des points à aborder qu'on n'a pas abordé je crois que je dis je lui parlais beaucoup donc après j'ai dit tout ce que j'avais à dire moi j'ai sûrement trop parlé aussi je suis désolé c'était intéressant j'aime bien avoir le point de vue sur le jeu moi j'ai envie de faire le point final pardon j'ai dit ça tuer mais d'accord oui vas-y le point final tu sais sur Pierre il faut qu'on parle de lui vas-y bah écoute je te t'en prie avant que cette émission conclue il faut à tout prix vous prévenir d'une chose c'est que cette émission est née suite à un triptyque qui reste dans l'ombre qui n'est jamais sorti qui est tout simplement la réalisation de trois émissions que nous avons enregistrées on ment un petit peu parce qu'on en a enregistré que deux sur trois mais la troisième est déjà prête dans nos têtes c'est que cette idée de podcast vient de notre trinité précédente qui était Akash Pierre de plein des pixels et moi-même et on avait tourné trois podcasts merveilleux qui ne sont jamais sortis pour plein de raisons et on va rester assez mystérieux et volontairement mystique sur les raisons de la non-publication de ces trois podcasts mais ils seront publiés un jour on le promet voilà sur le Coran de la Mecque ils seront publiés un jour mais pour l'instant voilà ce sont des pièces oubliées rassemblons les pièces ensemble reculons etc bis repetita plaquette mais voilà on tenait à le dire et rendre hommage aussi à notre père à tous Pierre plein les pixels pour rester dans une imagerie biblique coranique etc notre maître à penser qui n'est pas là aujourd'hui et qui est très occupé qui ne peut pas réaliser toutes ces choses avec nous qui aurait voulu mais qui ne peut pas on l'embrasse très fort voilà c'est dommage je me désolidarise légèrement de toi dans le sens où moi je ne promets rien que ça sorte ou pas ce qui était avant voilà je sais tu as raison oui oui alors non mais surtout on les a enregistrés d'une certaine façon qui fait que c'est très compliqué voilà c'est pour ça qu'ils ne sont jamais sortis mais en tout cas ça nous a donné l'idée de prolonger l'expérience et d'avoir comme ça un format de podcast comme ça coolos voilà coolos merci je vous remercie de m'avoir invité moi ça me fait plaisir aussi de parler d'enjeux que j'aime bien c'était cool c'est pas la dernière fois bah écoute on verra en fait il faut qu'on fasse semblant tu sais que ça soit un podcast avec Akash et Pierre reçoivent et on reçoit tout le temps Millou Miss Millou allez chaque jour un jeu un podcast un jeu et que du Mike Beetle très bien ça nous fera trois podcasts ça fait de nouveau un triplique on est bien mais on le sort pas c'est ça parce qu'il ne faut pas déconner ah bah non attends on crée une mythologie ici ce soir exactement bon en tout cas merci beaucoup Miss Millou d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé comme ça ton savoir ton rapport à ce jeu c'était très très cool c'était un plaisir merci et ces moments de biographie aussi qui étaient très cool on a hâte d'en savoir encore plus sur toi je trouve ça très très sympa ça s'est lié à plein de choses c'était très vraiment très très cool je suis incapable de parler d'un jeu sans faire le rapport avec ma vie c'est incapable ce qui est vachement bien c'est parfait oui bah oui mais en plus c'est un peu le thème de ce podcast voilà parler d'un jeu mais pas que pour lui-même parler le rapport nos rapports à ce jeu etc donc c'était c'est très très bien c'était parfait je suis personnellement très content de ce podcast pareil et bah écoutez il faudrait qu'on ait une phrase de fin tu sais non tu veux pas genre traduire le titre et le balancer à la fin genre et n'oubliez pas de garder un esprit je sais pas quoi safe state démerde toi avec ah mais j'allais dire tu sais et n'oubliez pas que Thomas n'est plus seul ah 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 mon dieu ça ne dit pas c'est possible c'est le principe du fade out tu sais je monte très fort à la musique tu m'entends plus ce qu'on raconte et on va continuer c'est le principe 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 – Sous-titrage FR 2021